Nous sommes allés soutenir un camarade à Rennes qui passait en procès suite à une interpellation violente par les policiers et des accusations qui n'avaient pas l'air vraiment fondées, que lui niait complètement. Il a été pris en charge par la Defcol et qui a lancé un appel à témoins. La défense collective, une association ou un collectif je pense plutôt. Ce jeune homme, Mathieu, a été interpellé violemment, accusé d'avoir lancé des pierres sur les policiers, etc. Par les policiers, bien sûr. C'était un peu étrange parce qu'il avait une caméra dans une main, une chaise dans l'autre. Une GoPro dans une main, une chaise dans l'autre. Suite à son interpellation, sa caméra a disparu. Et une fois qu'il a connu sa date de procès, un appel a été lancé à témoins. Et ce qui a été, je pense, absolument effroyable, c'est que deux jeunes femmes se sont présentées qui ne se connaissaient pas, qui ne le connaissaient pas et qui avaient des vidéos sur son interpellation et qui avaient été témoins. Quand elles se sont présentées pour témoigner, le juge a vraiment très fortement essayé de les intimider en leur disant « Est-ce que vous savez ce que vous risquez ? Un faux témoignage, ça peut être très cher payé. Est-ce que vous savez ce que vous faites ? » Elles ont dit « Nous, on va dire ce qu'on a vu, c'est tout. » Donc elles ont juré. C'est marrant, il a... Enfin, c'est étrange. Il a attendu qu'elles aient prêté serment pour leur demander de lui remettre, de remettre au greffier leur téléphone portable. Donc elles sont allées dans la salle, dans leur sac à main, chercher les téléphones portables et les ont remis au greffier. Et après, elles ont été mises dans des salles, surveillées par des policiers et non par des greffiers, pour être sûres qu'elles ne communiquent pas entre elles, alors qu'il avait déjà été établi qu'elles ne se connaissaient pas. Bon, le jugement s'est passé. Le jeune homme a été inculpé. Il a eu la prison avec sursis, interdiction de manifester à Rennes pendant trois ans, un an de prison s'il est pris à manifester, cinq ans de mise à l'épreuve. Bon, le jugement a été sévère. Et là, le juge a fait revenir les deux témoins en disant « Bon, maintenant, vous êtes inculpé pour faux témoignages. » Et enfin, personne n'en revenait. Il y en a même une qui a dit « C'est une blague ? » Et il a dit « Non, vous accusez des policiers. Les policiers sont assermentés, donc ne peuvent pas mentir. Or, donc vous mentez. Si ce n'est pas eux qui mentent, c'est vous qui mentez. » Et elles sont parties menottées. Et il a voulu les faire inculper pour faux témoignages. Elles sont restées dans la cité judiciaire jusqu'à 22h à peu près, parce qu'il fallait trouver quelqu'un pour les inculper. Et il n'y avait pas vraiment… Le juge d'instruction n'en avait pas envie. Un autre juge, ça ne pouvait pas être lui. Enfin, c'est quelque chose d'assez effroyable. Elles sont uniquement venues dire ce qu'elles avaient vu. Et elles sont reparties menottées au poignet. Nous, on est sortis de là. Il y avait un nombre assez impressionnant de policiers. Ils étaient hilards. Ils riaient. Ils étaient heureux et tout. Enfin, c'était navrant. C'était un déni de justice. C'était quelque chose d'effroyable. Voilà. Je pense que le but aussi, c'est d'intimider les gens. Ne témoignez pas contre la police. Voilà ce que vous risquez. Et je pense que maintenant, au contraire, il faut se dire « à fond ». On ne lâche rien. Et surtout, 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 on ne laisse pas gagner les pourris. L'information est la méthode la plus importante pour combattre tout ça. L'information. Les gens ne savent pas assez ce qui se passe dans ce pays. Parce que même si à Guingamp, il n'y a pas eu d'abus, même quand on est passé au tribunal de police la première fois pour rassemblement interdit, on a été relaxé aussi. Donc, il y a quand même des tribunaux justes. Il ne faut pas exagérer. Mais il y a des abus absolument insensés. Et ça, je pense que là-dessus, il y a un grand manque d'informations. Merci.